bonjour du matin le King Norba de Paris Zaratoussa le King vous salue le King salue Noirs de cause le King salue tous les playboys c'est compliqué bonjour à vous, force à vous les travailleurs bonjour à vous bonjour à vous bonjour à vous le courageux bonjour à vous le King salue je vous ai dit 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 c'est un vrai courageux, un véritable courageux, c'est là où on voit que celui-là s'est encouragé, on fonce presque dans le noir, je vous salue, c'est juste pour faire un coucou, je vais te faire plaisir, quand tu te fais plaisir, les gens vont chercher la qualité, C'est une grande joie, mais on était jeunes de véritables évoueurs, j'ai mangé à l'époque, quand on était jeunes on grandissait, on avait nos doyens à côté qui nous quittaient, Tu te dis que bon, le pays ça va pas Comment il faut faire Il faut se débrouiller autrement On va attaquer le marché Mais t'as jamais rien fait de ta vie T'arrives au marché Il faut bien choisir un filant Soit tu vas vendre les vêtements Soit tu vas vendre les produits alimentaires Mais il faut avoir un contact Comment faire pour avoir un contact ? On va te présenter un grand Moi dans mon cas, c'était mon doyen Il est déjà décédé, c'est le doyen Josque-Lazare Lui c'était un professionnel Parce que c'est lui qui m'avait formé Dans le style de la sape Parce que lui c'était un grand sapeur Mais étant sapeur, c'était un commerçant Parce qu'il vendait le poisson au marché A l'époque Il fondait le poisson Josque-Lazare Il est décédé aujourd'hui Il est sous terre Il était playboy, il faisait la sape Mais tout le matin, il allait chez Guénin Chez les fournisseurs de poissons Pour acheter les cartons de poissons Et vendre au marché total C'est un grand marché Et on va me présenter ce grand-là Le grand va me dire Petit frère, si tu veux être un véritable playboy Ce qui prime en premier, c'est le travail Comme tu n'as rien à faire Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller C'est de trouver de l'argent Afin de commencer à acheter des cartons de viande On va se lancer dans la boucherie Mais on avait nos copines Lui il avait deux enfants Il avait une femme Et bien c'est ce dernier qui va me ramener au marché Et on va commencer à vendre de la viande A l'époque Le premier jour Je rentre à la maison Avec le bénéfice de 5000 francs CFA C'était énorme à ce temps-là C'était beaucoup Je me suis dit C'est un bon chemin Le soir on allait dans le maquis Boire un coup Danser un petit peu Mais tout le matin On se levait pour aller acheter la viande Et aller vendre au marché On ne traînait pas dans les rues On ne traînait pas à rien faire On se débrouillait Parce qu'on avait des toyers qui nous ont cadré déjà Mais comme j'étais passionné de musique Lui il avait un grand qu'on avait refoulé Qui vivait ici en France Qui s'appelait Le Duc Al-Ghazard Juf Al-Ghazard Juf Al-Ghazard C'est mon grand aussi Et lui il était passionné de musique Donc le matin on se lève On va vendre au marché Et le soir On va faire les répétitions de musique Je suis juif Al-Ghazard Et j'avais un doyen qui était dans le groupe Le juif Al-Ghazard Qui s'appelait Pacombe de Nkodia C'est le neveu de Francois Womo Francois Womo C'est l'un des plus grands sapeurs du Congo Et bien ce dernier Il s'appelait Pacombe de Nkodia Pacombe de Nkodia aussi m'a adopté Parce que c'était l'ami de Juski Lazard Pacombe de Nkodia va m'adopter Mais qu'est-ce que Pacombe de Nkodia faisait ? Il était plombier Le matin Lui il partait faire sa plomberie Nous on partait au marché vendre la viande Le juif Al-Ghazard Il était là en train d'écrire des musiques Qu'on va réaliser le soir C'est comme ça qu'on a grandi Mais la passion de la sape était toujours là Parce qu'on n'avait pas de vêtements à cette époque là C'est très rare de trouver quelqu'un Qui a peut-être deux ou trois paires de chaussures A cette époque là Ça n'existait pratiquement pas Ça n'existait pratiquement pas Donc pour sortir qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des kilomètres Il faut déjà commencer à négocier Faire ses plans au début de semaine Tu sais que tu as eu une fête pour le samedi Le danger c'est qu'on n'avait pas le droit de négocier un seul plan Parce qu'il y avait un risque Si ça loupe Les gens vont rigoler sur toi Donc il faut créer deux ou trois plans Par ces gens là Le vendredi ou le samedi matin Pour récupérer les habits Ça veut dire Emprunter les habits chez eux Ça veut dire que Ton plan de chaussures que tu as fait Si la personne habite à Ouenze Tu vas à Ouenze Tu vas récupérer la chaussure Après Ouenze Le costume que tu vas mettre Le propriétaire du costume Il habite parfois à Makeleguéli Tu quittes Ouenze Tu vas aller à Makeleguéli Pour aller récupérer le costume Une fois que tu as le costume Ce n'est pas suffisant Parce qu'il faut te manquer la chemise La cravate Les chaussettes Voir même une montre Parce qu'il faut avoir les accessoires aussi A cette époque là Et la personne qui a les accessoires Il habite au Chimoudzoué C'est encore plus loin Les habitants de Brazzaville savent Tu vas naviguer jusqu'à là-bas Pour aller chercher les accessoires La chemise et la cravate Là ta tenue est complète Ta tenue est complète Il y en a même Qui demandaient de l'argent Mais on était tellement social On respectait Que quelqu'un soit un playboy Que quelqu'un soit lancé dans le fêtement Il va quand même te dépanner Une fois que tu as la tenue Mais le samedi tu sors Mais tu ne verras jamais La personne qui t'a emprunté le costume Aller râler à gauche Ouais il n'est rien Même le costume qu'il a mis là C'est moi qui lui ai donné Ou qui l'ai prêté Ça n'existait pas ça Au contraire c'était une fierté C'était une fierté De pouvoir habiller un ami Et qu'il aille faire le buzz Là où il va Nous c'est comme ça qu'on a grandi Voilà pourquoi Vous remarquez que les anciens Sont toujours souciels Ils n'ont pas l'esprit d'aujourd'hui Maintenant si vous remarquez Un ancien Qui est jaloux Qui est bizarre C'est que ce monsieur là N'a pas vécu ça C'est que c'était les gens Qui faisaient le conflit A l'époque au pays Parce qu'il avait un père Qui était directeur quelque part Soit il avait une maman Qui était directrice quelque part Et il se la pétait A cette époque là Et nous on nous appelait des voyous Les voyous c'était qui ? C'était ceux là Qui étaient nés dans des familles Qui n'avaient pas la chance De jouir des biens de l'État De jouir de beaucoup d'argent Donc ils galeraient chez eux Parfois il y avait une maison En terre cuite Les maisons qu'on appelle aujourd'hui Les maisons écologiques Les maisons bio Qui sont au top Mais nous à l'époque au pays Quand on avait une maison comme ça Les gens rigolaient sur vous C'est des pauvres Ils n'ont rien Il faut les éviter Et ces gens là C'était des gens très gonflés Alors qu'est-ce qui est arrivé ? Vous savez quand quelqu'un Est en manque Quand quelqu'un se cherche Il cherche toujours A trouver des solutions Ces grands là Sont venus en France Les galèreurs Sont venus en France Ils ont commencé A faire le business à l'époque Je les comprends C'est normal qu'ils fassent le business Pourquoi ils faisaient le business ? Parce que nous on ne savait pas Quand tu arrives en France Il faut avoir les papiers Pour travailler légalement Chose qui n'est pas facile Il faut avoir une maison Pour avoir une maison On va te demander un RIB Pour avoir un RIB Il faut un compte en banque Pour avoir un compte en banque Il faut d'abord avoir des papiers Et quand tu vas chercher des papiers On va te demander encore le RIB Ou la quittance de loyer Donc c'était des démarches Tellement compliquées Et les doyens se sont mis D'autres à voler D'autres à chercher des moyens A créer des business Pour survivre Mais ces gros-là N'avaient jamais oublié Quelles que sont les difficultés Qu'on avait laissé nos petits Au Congo-Brasaville Qu'on avait laissé la famille Au Congo-Brasaville Dès qu'ils avaient un peu de moyens Ils remplissaient les valises d'habits Ils achetaient une petite voiture Comme ça Souvent c'était des marques japonaises Et ils revenaient au pays Mais c'était la fête C'était l'ambiance Et les parisiens là Quand ils arrivaient Il avait 3 ou 4 petits Qui l'habillaient Qui l'accompagnaient Dans les sorties Il a 3 ou 4 petits Qui l'habillent Et ils traînaient avec eux Donc c'est comme ça Qu'on a grandi Mais aujourd'hui Cet esprit là N'existe plus en France Aujourd'hui cet esprit là D'aimer son prochain Cet esprit là D'entraide A disparu Pourquoi ? Parce que les gens Pensent à eux Pourquoi ? Parce que les gens Veulent Paraître Ou présenter Se présenter Différemment Alors qu'ils ne le sont pas Chose que tu n'es pas Ne cherche pas A montrer aux gens Que moi je suis comme ça Parce que tu finiras Par te souffrir Les normes de Paris Pourquoi ils ont continué A régner parfait ? Parce qu'on a toujours Été frais Quand on a vendu la viande On a dit au peuple Du monde entier J'ai vendu la viande C'est un passé Quand un homme Oublie son passé D'ailleurs je ne suis pas là Pour donner des leçons Aujourd'hui nous ne sommes pas Dans un congrès Mais on est en train de parler Je change avec vous Parce que je suis dans mon parcours Quand on oublie son passé Ou on a honte De dire devant les gens Son passé C'est qu'on a oublié Ses repères On n'a plus de repères Et quand on est Au manque de repères Tout ce qu'on va faire Va sonner faux C'est comme un violent Où la corde a cassé Et ça sonne faux C'est ça que vous voyez Maintenant ce qui nous a Vraiment divisé c'est quoi ? C'est les petites histoires Politiques là que vous voyez C'est les petites histoires Politiques là que vous voyez Les gens sont rentrés Dans la corruption Les gens sont rentrés Dans des magouilles Politiciennes Dans des magouilles Financières Et bien il y en a Qui jouissent des biens Du pays Et il y en a Qui jouissent pas Du bien du pays Et bien du coup Ça attise la haine Mais en réalité Quand tu regardes bien La personne qui a reçu Des vraies bases Celui qui a pris Un métier Au pays Celui qui était habitué A se débrouiller différemment Cette personne là N'est jamais jaloux de l'autre Parce qu'il est autonome Il est autonome Et ici en France Pour être bien vu Dans une entreprise On demande d'avoir Une certaine autonomie Même si c'est interdit De travailler tout seul Mais on demande quand même D'avoir une certaine autonomie Parce que C'est comme ça Que les choses fonctionnent Mais il n'a pas reçu Les vraies bases De la beauté Les vraies bases Du véritable sapeur Un playboy De qualité Un playboy De vie de variation Comme nous on le dit souvent Un playboy De vie de variation Ça veut dire Que c'est quelqu'un Qui n'a pas de limite Dans l'habillement Un playboy De vie de variation Ils n'ont pas reçu ça Nous on avait Nos doyens Qui étaient toujours là Les parisiens venaient Mais on avait Nos grands autour de nous Dans mon cas Il y avait Le Sylvain Moutamana Il y avait Le défait d'Adapouré Il y avait Joski Lazare Il n'y avait pas Comme d'un côté Il y avait même Francois Womo Parce qu'on allait le voir Aux cinq chemins Parce que mon grand Joski Lazare Habitait en face De Francois Womo Ceux-là qui connaissent L'histoire Ils savent J'ai quitté La maison des parents Pour devenir autonome Très jeune Mais je n'avais jamais volé Je n'avais jamais fait De la prison Même pas une garde à vue Parce que Les doyens m'ont déjà Encadré A se lever le matin Et aller faire le marché J'ai fondu Les produits pharmaceutiques Ceux-là Qui savent Ils savent J'ai vendu De la quincaillerie Tous les produits Quincaillers Ceux-là Qui savent Ils savent On n'a pas besoin D'aller dans les détails Donc tu fais Donc tu fais tout ton parcours En se cherchant L'homme doit se chercher Et aujourd'hui Cet homme-là Norme de Paris Continue Dans le travail Parce que ça devient Une addiction Le travail devient Complètement une addiction C'est-à-dire que Tu ne peux pas Rester là Sans rien faire Parce que toute ta vie T'as fait que ça Et je n'ai forcé Personne De suivre mon exemple Ou de me citer Dans les exemples Je ne fais que travailler Je ne fais que faire des choses Et beaucoup de gens Se posent la question S'il veut faire un truc Il doit citer le nom de Norba S'il veut paraître important Il faut essayer de clasher Norba Mais Norba n'est pas un surhomme Norba est humain Comme les autres Norba n'est pas un surhomme Il ne faut pas que je me trompe Norba de Paris Est humain Comme les autres Le secret de Norba C'est le travail C'est ce que je fais Je me lève le matin Pour partir Et c'est même un devoir Pourquoi c'est un devoir ? Parce que Je n'ai pas le droit A l'erreur Vous savez plus on monte Dans les échelons Plus on a un plébiscité On devient de plus en plus faible Parce qu'on ne peut plus se permettre De répondre à n'importe qui On ne peut plus se permettre D'insulter les gens en public Parce que tu es suivi par les mamans Tu es suivi par les enfants Tu es suivi par des personnes Posées Intellectuelles Sages Donc tu deviens en quelque sorte Un modèle Parce que Quelqu'un peut venir en France Même s'il ne voit pas la Tour Eiffel Mais s'il fait une photo Avec Norba de Paris Le monde en Dieu sait Qu'il était à Paris Parce que Norba de Paris C'est la référence même Mais je n'ai jamais été voir Un féticheur pour faire cela C'est juste par le travail Et vous allez vous rendre compte Qu'il y a des gens Qui me taxent De féticheurs Des gens qui me taxent Norba de Paris Il a été honnête Il a été faire des fétiches Pourquoi ? Parce qu'il veut diffamer Pourquoi ? Parce que Il veut Donner l'image De ce qu'il n'est pas lui Mais il veut automatiquement Être au niveau de Norba Ou avoir le buzz Et le nom de Norba Et Norba de Paris Il n'a pas Forgé ou fabriqué Sa personnalité Ou son personnage En un an Norba de Paris A beaucoup travaillé Pour qu'il devienne Norba de Paris Excusez-moi Je suis à un rond-point Je dois regarder un petit peu La sortie Voilà mes amis C'est ça que je disais Donc nous on a grandi Comme ça On est arrivé maintenant En France Une fois arrivé en France On se dit Mais je suis sur le terrain Là où les doyens Que moi j'ai rêvé Être comme eux Les doyens Qui ont fait que Je puisse avoir Le goût du vêtement Ils venaient dans ce pays là Et moi je suis sur le terrain Qu'est-ce que je dois faire Mon atterrissage à Paris C'était dans le 11ème arrondissement Métro Couronne J'arrive là Je suis resté chez moi A la maison La personne qui m'a hébergé Deux semaines Je suis resté une semaine Le temps de me refaire Une petite santé Et la deuxième semaine J'ai demandé les bâtiers Personne ne m'a accompagné On m'avait juste donné L'adresse de l'intérim C'était à Saint-Lazare Métro-Rome A l'époque Je pars à Saint-Lazare Il y avait une boîte d'intérim Qui faisait de la restauration A l'époque J'arrive à Saint-Lazare Je m'inscris Comme plongeur Et on m'a donné une mission D'aller travailler Dans les galeries La Fayette Le Brevard Gousman Je suis allé faire la plonge là-bas Chose que je n'avais jamais fait De ma vie Je ne connaissais jamais ça Mais j'avais fait faire Un CV en tant que plongeur Je n'étais jamais en contact Comment on faisait la plonge Comment on utilisait Les bacs Qu'est-ce que c'était La plonge de batterie Qu'est-ce qu'était La plonge de vaisselle Comment utiliser Une machine électrique Chose que je n'avais jamais fait Parce que je revenais Tout droit du bled Mais courageux que j'étais Je savais que Je suis obligé De m'en sortir On me donne une mission Et je dois honorer Les gens Qui m'ont confié Cette mission là Je me suis rendu Au galerie La Fayette C'était au sixième niveau Je ne sais pas Maintenant ils font Beaucoup de renovations Je sais ça changer Il y avait un restaurant Les anciens savent Au galerie La Fayette Il y avait un restaurant Un self au sixième niveau Je me suis rendu là-bas Je n'avais même pas De tenue de travail Ni chaussure de sécurité J'arrive Je me suis dit Ouais Bon j'étais hyper en retard Je n'ai pas réussi A récupérer mes affaires Et tout ça là Est-ce que vous pouvez Me dépanner Même d'une vieille tenue Ouais mes gars Il ne faut pas venir Comme ça Et tout ça là A l'époque Il y a toujours Un sauveur Il y avait un monsieur Hyper gentil Il est parti Dans le vestiaire Il m'a ramené Un vieux pantalon Et une chemise De la restauration Plus les chaussures De sécurité C'était des claquettes J'ai commencé A faire de la plonge Mais mes chers amis La manière dont Les assiettes défilaient Surtout à l'heure de pointe Midi 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 Trente Treze heures La manière dont Les assiettes défilaient Sur le tapis Donc il fallait juste Récupérer les assiettes Sur le tapis Balancer Les restes De manger Dans la poubelle Et remettre Sur le tapis Mais la vitesse Donc ça allait Quand tu n'étais pas Aussi rapide Tu commençais à faire Des casses Et ça On n'avait pas Le droit de le faire Je me suis débrouillé Le premier jour Le deuxième jour Ça allait un petit peu mieux Avec la cohésion des autres Les gens m'ont adopté Parce que dans tout ça aussi Il faut avoir de la chance Dans tout ça aussi Il faut avoir Une certaine lumière Les gens qui étaient là-bas Les cuisiniers Les chefs des ronds Tout ce monde-là Ils m'ont aimé Comme leur frère Quand je n'étais pas là Ils n'étaient pas bien Je commençais à me sentir bien Une semaine de travail Deux semaines de travail Un mois Deuxième mois Après qu'est-ce qui s'est passé Je travaillais tellement bien Je ne le dis pas Pour présenter les choses comme il faut C'est ce qui s'est vraiment passé On va me proposer Un contrat Pas un CDD Directement un CDI Ouais Vous êtes un bon travailleur Norbert Donc il y a le chef Qui veut vous voir au bureau Oh pitié de merde J'arrive au bureau Oui Norbert Donc Moi je vois que tu es un gars consensueux Tu es assidu Rigoureux Très poli Au travail Donc moi ça m'intéresserait De t'embaucher Donc demain Viens avec tous tes papiers Je veux faire ton contrat Et je vais t'embaucher Oh pitié C'est incroyable la vie Mais toi même tu sais que Le papier n'est pas à moi Mais demain On va m'embaucher Comment je fais Je rentre Je veux voir le propriétaire du bail Je dis voilà le problème Je me dis ouais Mais ça ne peut pas se faire Comme ceci Comme cela C'est juste pas possible Et bien le lendemain Ce qui s'est passé C'est que je ne me suis pas rendu au travail Je ne me suis pas rendu au travail On avait des téléphones Les gros téléphones Là c'était des Nokia Je ne me suis pas rendu au travail Parce qu'on va m'embaucher Je ne me suis pas rendu au travail Parce que je n'étais pas le propriétaire du titre Mais j'avais compris la personne Parce que ce sont ses papiers Il était soumis à des conditions Il m'a bien débanné Avec ses papiers J'ai gagné de l'argent avec ses papiers Donc Quand il me dit que ce n'est pas possible Il faut comprendre Le doyen en question Jusqu'à présent On est en bon terrain On parle jusqu'aujourd'hui Donc c'était ça La cohésion Et depuis cette époque-là Ma première paye D'ailleurs à l'heure de pause Je descendais Dans le bas niveau du printemps Pour voir La sable Les produits Je voyais Les Trivanotene Les Guttissima Les Yves Saint Laurent Toutes les grandes marques du printemps J'avais une heure de pause Je ne mangeais pratiquement pas Ma passion c'était de les observer Parce que j'avais tellement envie d'avoir ça Mais je n'avais pas suffisamment de moyens Pour posséder les articles que je voyais Je n'avais pas de moyens à cette époque-là Parce que quand tu fais la plonge Je ne peux pas te taper le luxe d'aller chercher Une dernière litier Esther Ce n'est juste pas possible Mais Néanmoins J'étais en contact avec ces pièces-là J'ai quitté là-bas Je suis J'ai fait presque une semaine Je ne suis plus le parti La boîte d'un terrible m'appelle Il m'a dit Mais oui Mais vous avez fait un abandon de postes Et tout et tout Ma seule raison C'est de dire Après tu peux Enfonter une excuse J'ai dit non mais j'étais empêché On me redonne une autre émission A Boulogne Je vais travailler à Boulogne à l'époque Non ce n'était pas à Boulogne C'était à la Défense A la Défense Dans le grand bureau La Tour Elf Là-haut Il y a un self tout au bout Là où il mange avec des fourchettes en or J'ai été bossé là-bas Toujours la plonge Et au fur et à mesure La situation a évolué J'étais en règle Je n'avais pas de femme Pas d'enfant Ici en France Et j'avais une femme à l'époque Ma situation s'est améliorée J'ai eu mes premiers papiers Mais je ne me suis pas précipité J'ai demandé conseil aux doyens Et les doyens m'ont dit Mais au pays qu'est-ce que tu faisais ? J'ai dit non mais je faisais le commerce et tout Et tu me dis mais oh Mais toi à l'époque quand t'allais à l'école Parce que chez nous c'est à mi-temps Soit tu vas le matin Soit la semaine d'après Tu vas à l'après-midi Pas au lycée Au lycée ça changeait un peu Mais au collège et à l'école primaire Mais tu allais souvent sur le chantier avec ton père Parce que papa nous emmenait au chantier à l'époque Donc c'est très bien Si tu peux faire le même métier ça serait bien J'ai dit ah ouais Ça aussi ça va honorer mon père Donc prends une formation C'est là où je veux partir en formation Cycle là Je finis Et je m'adapte dans le milieu de BTP Et dans le milieu de BTP quand j'avais commencé J'étais pas chef d'équipe J'avais commencé comme tout maçon J'étais maçon d'équipe Je travaillais Comme maçon Pendant longtemps Après je me suis dit je dois continuer Parce qu'on donne l'opportunité aux gens De faire des études et d'évoluer De faire évoluer leur poste Donc à chaque fois que je travaille J'évolue Je travaille, j'évolue Je travaille, j'évolue C'est pas interdit à une personne d'observer Quand tu travailles Avec quelqu'un qui connait le métier qui est ton chef Observe-le Regarde-le Comment il fonctionne Qu'est-ce qu'il fait Apprends Et si tu es suffisamment courageux Tu peux quitter ce boulot-là Refaire un CV Et te dire que non Je suis admettant chef Parce que tu as maîtrisé la technique Tu vas travailler ailleurs Et j'ai commencé à le faire Convenablement et bien Mais en côtoyant les choses qui l'hazard N'est pas comme des kodiak Il y a la souffrance animale Mais Même chez nous en Afrique Les vrais chefs, les vrais rois Qui sont sur le trône Que ce soit au Ghana Partout en Afrique Quand ils sont assis sur le trône A leurs pieds Il y a la peau d'un fauve Soit la peau du léopard Ou la peau du lion à côté Ça dégage la puissance Donc l'animal avait commencé à souffrir Voilà on a eu un petit problème de réseau Comment pallier à cela Quand j'ai vu les reportages Comment les chinois a batté Les crocodiles Je ne les accuse pas Parce que tout le monde font pareil Parce que tous les multinationales Qui sont là Les grandes marques Ils se font beaucoup d'argent Avec les pots exotiques J'ai observé J'ai regardé le reportage Je me suis dit non Là Il faut créer une parodie C'est là où je veux créer la parodie Que l'animal a souffert Mais c'est quoi une parodie ? Une parodie c'est une histoire Qu'on met à l'envers C'est une histoire qui a pour un but Qui a pour but De choquer D'interpeller De susciter la curiosité De l'homme C'est ça une parodie Parce que je voulais dénoncer Justement La souffrance animale Mais à l'époque Les gens n'avaient pas compris Et c'est même cette phrase là C'est cette parodie là Qui m'a presque fait connaître en Europe L'animal a souffert Ligoté, baillonné Les yeux bondés Pour éviter le stress Décapité, vif Même mort Il reste agressif C'est une parodie Qui est faite uniquement Pour interpeller et choquer Je l'avais fait avec Pascal Pau Mais j'avais compris Que ça plaisait aux gens Mais Je n'arrivais pas à atteindre mon but De susciter et de choquer Pour interpeller Et faire passer mon message Et cela a été bien réussi A C8 Bien réussi Maintenant les gens Qui ne sont pas intelligents Quand les articles Malheureusement On a des problèmes de réseau Les articles sont sortis La France entière Qui ont pris conscience De la souffrance animale Et tout ça c'est des rôles Mais est-ce que moi J'ai calculé les gens Qui interprètent mal le message Non Moi mon but était réussi Parce que C'est ça justement Le but d'une parodie Une parodie est faite Pour choquer Pour interpeller La conscience des gens Susciter La curiosité Et l'intérêt C'est toujours ça Mes amis Donc soyez toujours fort Dans le travail C'est pour ça que la jeunesse La jeunesse Vous ne devez pas vous tromper Vous devez être fort Dans le travail Comme j'ai toujours dit Même là Je tape Sans borne Là je vais bosser Sans borne Retour je vais taper Sans borne 200 kilomètres Par jour Pour aller faire mon chantier 200 kilomètres Mes amis Et quand Norba de Paris Va s'acheter Un costume A deux Trois mille héros Il y a des gens Qui ne seront pas contents Parce que Norba de Paris J'ai raté ma sortie J'ai raté ma sortie J'ai raté ma sortie Mais ce n'est pas un problème Je vais sortir de l'autre côté Voilà c'est ça Les gens Pensent que la vie C'est aussi facile que ça La vie n'est pas aussi facile que ça Mais c'est juste Avoir la force Et le courage De faire certaines choses Donc c'est ça 200 bornes Tu te tapes 200 bornes La journée Voilà Mes amis C'est ça La triste La vérité Donc quand je Je vois les gens Aujourd'hui Qui pensent que S'installer dans la facilité S'installer S'installer dans les insultes Mais ça n'a pas d'intérêt Ça n'a pas d'intérêt Ça n'a pas d'intérêt Ça n'a pas d'intérêt On ne détruit pas l'image d'une personne Parce que tu racontes Les gens qui nous regardent Ne sont pas bêtes Les gens qui nous regardent Savent reconnaître Et ils savent le vrai Depuis le temps qu'on fait ça Quand quelqu'un Il est dans le faux Tu ne tiens pas Tu ne peux pas tenir Plus d'une dizaine d'années D'être au sommet De ton art Tu ne peux pas rester Au sommet De ton art Pendant plus d'une dizaine D'années Quand tu es dans le faux Et vous allez vous rendre compte Que beaucoup Sont venus attaquer Norba Gratuitement Ces gens là Finissent toujours par disparaître Ils finissent toujours par disparaître Parce qu'ils ne savent Réellement pas ce qu'ils font Le but C'est de paraître Pour ce qu'ils ne sont pas C'est ça le but Donc le but de Norba Ce n'est pas ça Le but de Norba Norba il fait quelque chose Avec lequel il prend plaisir Quelque chose Qui m'a emmené là où je suis Donc ça veut dire Que c'est du bon Donc je dois en parler De façon que Ça puisse susciter La volonté Et le courage Aux jeunes Pour qu'ils continuent Dans ce chemin là De travail Pour qu'ils continuent Justement De ne pas opter Dans la facilité De rester toujours Fort Parce que notre continent A toujours été Martyrisé Bayonné Jusqu'au jour d'aujourd'hui Mais Est-ce que Inciter les gens A une certaine violence C'est quoi le but C'est quoi l'intérêt Parce que